Bonjour à toutes et à tous, d'abord je vais vous présenter un Syngy Pico, adjointe au maire de Chambéry, en charge du quartier du Violet et de Bellevue. Vous voulez tout d'abord vous remercier toutes et tous pour votre présence longueuse ce soir. On a bien reçu vos interpellations, vos questionnements, vos craintes, vos doutes par rapport au projet immobilier de Cristal Habitat sur le thème d'un ex-Logéco, enfin Logéco on va voir actuellement. Et donc il nous a semblé important que Cristal Habitat puisse vous présenter leur projet et que vous puissiez directement interagir avec eux, poser vos questions, etc. Voir un peu le projet dans son détail. Nous avons aussi donc aujourd'hui avec nous, monsieur Daniel Boucher, adjoint à l'urbanisme de la ville de Chambéry, monsieur Duprat et madame Deneville derrière vous qui sont agents à la mairie de quartier du centre-ville, qui sont donc là pour répondre aux questions des habitantes et des habitants, y compris Bellevue, et madame Ouestreland qui travaille à l'inclomération sur les problématiques de voirie, parce que parmi les problématiques que vous avez fait remonter, se pose la question des voiries, notamment du chemin de Niermont et de l'avenue de la Grande Châtreuse, du boulevard de Bellevue, il y a des projets en cours, donc si vous avez des questions et des interrogations, elle est présente pour pouvoir y répondre. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, qu'on commence avec Cristal Habitat, le directeur général, monsieur Gigot. Donc Nicolas Gigot, directeur de Cristal Habitat. Simplement rappeler, Cristal Habitat est une sème immobilière, c'est une entreprise publique, mais qui travaille dans le cadre de l'intérêt général, pour une mission d'intérêt général qui est de construire des logements et parfois des commerces dans le cadre de projets urbains adossés à la collectivité communale et d'agglomération. Un ou deux actionnaires principaux, c'est l'agglomération, premier actionnaire, deuxième actionnaire, la ville de Chambéleau. Donc évidemment, nous travaillons dans la sphère de l'intérêt général, je l'ai dit. Ce projet, je crois que vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. C'est pour nous un projet de longue haleine, parce que c'est un projet que nous avons démarré il y a à peu près cinq ans. Lorsque j'ai proposé, et que le conseil d'administration à l'époque a décidé, avec l'autorisation du préfet, de démolir les bâtiments anciens, qu'on appelle les logécos, qui étaient des bâtiments qui étaient destinés à du relogement provisoire, temporaire. C'était des bâtiments, on va dire, de faible qualité, qui malgré la réhabilitation, et avaient mal vieilli, étaient occupés par beaucoup de personnes modestes, voire très modestes, voire en grande difficulté. Donc il y a cinq ans, moi j'avais fait une visite avec mes équipes, et j'avais proposé qu'on tourne la page de ces bâtiments, qui ne méritait plus d'accueillir des personnes. On était presque dans quelque chose de... en tout cas d'indécent. Donc du coup, ça a été quand même une longue histoire, parce que vivaient ici des ménages très en difficulté, donc que nous avons mis à peu près un an et demi à reloger avec des partenaires. Ça s'est d'ailleurs très bien passé, mais il a fallu, y compris, trouver des places en institutions spécialisées pour un institution de l'Occatel. Donc c'est à partir de là qu'on a travaillé. Puis après, bien, et là aussi, pour poser le décor, c'est dans le cadre du droit des sols, que nous avons lancé un concours, auquel d'ailleurs, des représentants du quartier, puisqu'à l'époque, ils étaient élus ou intéressés directement, je dirais, aux choses municipales, au concours auquel ils ont participé, j'ai eu du concours auquel ils ont participé. Et donc, c'est bien aujourd'hui le projet qu'on porte, c'est bien un projet qui a fait l'objet d'un travail fourni par trois équipes, et qui a fait l'objet de multiples discussions sur leurs avantages et leurs inconvénients. Nous, on avait fixé le cadre. Pourquoi on a fixé le cadre ? Tout simplement, c'est la seule fois qu'on vous parlera d'argent, maintenant, mais c'est aussi mon rôle de rendre compte de ces questions-là, c'est que, entre le relogement, ce qui restait à payer des anciens immeubles, la démolition de 850 000 euros, parce qu'il y a du désarmé en tâche, c'est une démolition complexe, tous ces éléments ont coûté globalement à la société 1,5 million. Donc, il aura coûté pour libérer ce terrain 1,5 million. Et que donc, le seul calcul que nous avons fait, c'est de dire, il faut que nous puissions remettre en charge foncière, et en coût du foncier, 1,5 million dans le projet, et c'est ça qui a fait qu'on a proposé le programme qu'on vous propose. Le programme qui est un programme très varié, puisqu'il propose à la fois du locatif, social et très social, 1 tiers, du locatif intermédiaire, 1 tiers, et de l'accession sociale et libre à la propriété pour 1 tiers. On a essayé de faire cette diversité, et donc une occupation sociale qui sera très différente de celle qui était en place avant. Voilà un petit peu ce que je voulais rappeler comme élément de cadrage. Et donc, on... Archi, on est sur un monde très hétéropite, puisqu'il est entre deux secteurs pavillonnaires, et un petit peu en amont, donc on a du collectif en R plus 3, le bâtiment qu'on appelle des écailles en R plus 2, et derrière, il y a la ZAC des Châtes-Legneray, qui vient d'être construite. Je voulais vous rappeler le droit du sol, le PLU, le zonage du PLU. Donc notre site est ici, donc c'est un site qui est classé en UC, c'est-à-dire en quartier d'habitat collectif, de type grand ensemble, à l'image de Belle-Lue. C'est important parce que ce zonage cadre, en fait, les droits à construire, et qu'elle notamment la hauteur des bâtiments. Tout autour, on est en UGI, donc le secteur pavillonnaire, donc le UGI, et autour, on a aussi de l'UGD, qui est plutôt du coup sur, ici, l'UGD, qui est sur la ZAC, où c'est un tissu urbain mixte, mais avec une densité urbaine favorisée. Donc la zone UC, la zone UC permet une hauteur à l'égout du toit à 27 mètres. Je vous ai fait un petit schéma, un petit tableau en dessous. La zone UC, donc on peut aller jusqu'en R9, la zone UGD en R5 et la zone UGI en R3. On n'est pas monté en R9, on est monté jusque de R7, vous le savez, on va en discuter. Mais c'est important qu'on puisse vous rappeler quand même la réglementation. Pour construire un nouveau projet, on a lancé un concours d'architecture et d'ingénierie. C'est un concours restreint, où il y a une procédure qui a été mise en œuvre. Trois candidats ont été choisis pour proposer un projet au stade Esquisse. Ces trois candidats avaient été sélectionnés par un jury, qui était composé d'un tiers du collège maîtrise d'ouvrage, donc Christelle Habitat, un tiers dans le collège de personnalité, donc c'était des élus qui étaient invités, et un tiers collège architecte. Suite à la présentation, on leur avait également donné quelques grandes orientations de programme, avec un nombre de mètres carrés de surface planchers à réaliser, 5134. On avait identifié qu'il fallait deux entrées véhicules sur le site, on avait vu ça avec la ville en amont. On souhaitait qu'il y ait une labellisation NF Habitat, donc on souhaitait qu'il y ait des exigences environnementales fortes pour ce projet. On a demandé également ce qu'est de la mixité sociale, M. Gigon en a parlé. On souhaitait donc un programme avec du locatif social, du locatif intermédiaire et de l'accession. Et puis on avait demandé à ce qu'un paysagiste soit présent dans l'équipe de maîtrise d'hommes, parce qu'on souhaitait réaliser un projet vert, on va dire, où le végétal reprenait un peu sa place, parce qu'aujourd'hui c'est un terrain qui est très minéral. Donc les critères du jugement, par ordre d'importance relative décroissante, c'était l'insertion rebelle, la qualité architecturale, fonctionnelle et environnementale du projet, le respect des désigences du programme, et le respect des lois financières prévisionnés. Le risque parfois dans les concours, c'est qu'on a des projets qui sont très beaux, mais qui ne sont pas réalisables financièrement. Donc voilà, c'est important aussi qu'on ait un projet viable financièrement. Donc les trois projets qui ont été présentés, le projet AST, l'équipe Philippe Enquête Architecte, c'est la planche qui est ici. C'est une équipe parisienne qui avait proposé, une toiture à deux pans pour rappeler le chalet Savoyard. C'est un projet qui ne fonctionnait pas au niveau des sous-sols, parce que le site est quand même tout en pente, c'est avec une forte utilité, qui économiquement était très cher. Donc ce n'est pas un projet qui a été retenu, notamment pour ça, si vous voulez je pourrais développer, mais l'idée c'est de vous présenter le projet qui a été choisi. Le projet B, c'était l'équipe AER Architecte et Fabrelips, qui sont présents et qui vont vous le présenter après. Donc ça c'était la planche concours. Donc ça c'est le projet actuellement. Vous voyez, les façades ont été un petit peu modifiées, mais le projet en lui-même est resté le même. On l'a un peu enrichi. Et puis donc le projet T, c'était le projet de Pater Architecte, qui recréait, on va dire, une forme urbaine un petit peu comme celle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une idée de bar qui limitait un petit peu le paysage. C'est un projet qui n'a pas convaincu non plus la maîtrise d'ouvrage. Pour rappeler un petit peu le déroulement, le concours on l'a lancé en mai 2019. Les trois candidats ont été sélectionnés au mois de juillet, et les trois, nos esquisses, ont été rendus en février 2020. On a déposé ça, remis de construire en décembre 2020. On va l'obtenir là au mois de juin. Et pour nous, l'objectif, c'est de lancer l'appel d'offres entreprise au mois de juin. Au niveau de la démolition, le désavantage a déjà été réalisé, comme vous avez pu le constater. Mais on va laisser passer l'été, et on démolira en septembre-octobre. Il y a deux mois de démolition. Et l'idée, c'est d'enchaîner avec l'opération Neub. Il y aura à peu près 24 mois de chantier. Donc on est sur un démarrage du neuf en novembre 2021, avec une livraison fin 2023. Cette fois-ci, je vous laisse la parole. Pardon. Bonjour à tous, c'est Mélène Brochet avec l'architecte, architecte mandataire sur cette opération. Et Jean-Michel Vap, architecte associé. On s'est associé à deux équipes sur ce projet. On a travaillé ensemble sur le concours depuis le début, et puis sur les différentes étapes qui suivent, avec l'avant-projet, et puis le permis et le pro, qui est le dossier qu'on va envoyer en consultation aux presses d'entreprise. On ne va pas revenir forcément très longtemps sur le site. On en a déjà un petit peu parlé. Vous avez peut-être vu les panneaux, et puis je pense que vous connaissez bien le quartier. On a fait ce plan-là pour remontrer un petit peu la situation de l'existant. Je trouve que ça, ça compte deux secondes. Juste une question, c'est que là, maintenant, on n'a plus le choix sur le projet. C'est quoi, on est défunus ? Si, bien sûr, on est là pour vous écouter. Bien sûr, il y a toujours le choix. Donc, on est là pour vous écouter, pour mesurer, pour échanger les arguments. On est là aussi pour essayer de vous convaincre, parce qu'on a nous-mêmes des arguments, on a des idées. Donc, on est là dans un échange, dans un dialogue. Et là, vous ne pensez pas qu'il y aurait peut-être été plus judicieux d'en discuter avant de déposer le permis de construire ? Oui, c'est vrai. Je n'ai pas dit tout à l'heure du lire. Je me suis déjà fait cette réponse la semaine dernière. Ce n'est pas confortable, ni pour vous, ni pour vous. Ça, c'est sûr. La situation n'est pas confortable, ni pour vous, ni pour nous. Pour nous non plus. Parce que nous, vous savez, on est une société qui est là. Je veux dire, nous, on va revenir, on a d'autres immeubles dans le quartier. On vous connaît, on ne disparaît pas. Comme il y a des gens, des promoteurs, ils le font, puis après, on ne les voit plus jamais. Ce n'est pas notre cas. Donc, vous, non mais je vous prie, monsieur... C'est pas forcément d'apporteur pour nous. Mais, oui. C'est un poteur privé ou d'apporteur l'avélie et tout ça. Donc, je prends un élément de comparaison. Votre voisin a envie de construire un mur de séparation. Il reste votre voisin. Vous êtes peut-être d'accord, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Vous aurez à le fréquenter. Ce que je veux dire, c'est que nous resterons voisins. Vous continuerez à me connaître, je continuerai à pouvoir vous croiser au marché, à Malraux. Donc, nous, on n'est pas des gens qui faisons et disparaissons. On a tous, on a envie de bien faire. Dans le cadre qu'il nous est donné, non mais monsieur. Vous avez raison de le signaler et du coup, si on a fait ça, on n'a pas réussi à faire. Vous avez raison de me le dire. Non, oui, je l'entends. Vous avez raison de me le dire. Vous avez raison de me le dire. Vous avez raison de me le dire pendant un mois et demi, avant qu'on n'arrivait pas à couper, de tout ce débat des agréments qu'on a subis depuis... Bon, je ne parle pas des trois heures, vous y êtes pour rien, mais enfin quand même. C'est mon rôle de recevoir y compris tous les reprochés. Vous avez raison de me les signaler. Je sais qu'il y a eu des ennuis. Ce que je veux vous dire par rapport au projet, c'est que nous, il y a des niveaux de responsabilité et de concertation. Lorsque le PLUI HD a été produit, il a été soumis à enquête publique. Non mais... Oui, non mais donc, si vous voulez, nous, une fois que le cadre est posé, s'il y avait eu, sur ce qu'a présenté Léonie Jacquet, une mobilisation en disant, mais non, ce n'est pas adapté. Ça nous aurait fait une alerte. Ça aurait fait aux anciens élus une alerte. Et ils se seraient dit, attention, il n'y a pas eu ces alertes. Je ne veux pas... Non mais je vous... Ce n'est pas un truc... Je vous... Mais du coup, il n'y a pas eu d'alerte. Il y a d'autres secteurs, il y avait des alertes. Je veux dire, aujourd'hui, le nouveau PLUI, par exemple, à Léminc, il a coupé, il a enlevé toute une constructivité d'un terrain qui nous appartenait, qui nous appartient toujours, d'ailleurs. Donc, il y avait l'alerte, on savait. Bon. Ici, il n'y a pas eu d'alerte et donc, le règlement, c'est 30 mètres en fêtage. Voilà. Donc, bon. Alors, nous, on n'a pas du tout fait un projet qui maximise. On a fait un projet qui dit 86 logements, 86 logements. Voilà. C'était ça l'idée. Et on a essayé de l'insérer au mieux. C'est ça qu'on vous présente. Maintenant... Je ne peux pas vous dire, 86 logements qui remplacent 86 logements, sauf que vous avez dit vous-même que les anciens logements, c'est des 34 mètres en moyenne. Là, vous êtes à 60 mètres carrés en moyenne. Donc, forcément, si vous maintenez le même nombre de logements, vous êtes obligés de faire plus large, plus haut, plus gros, et forcément, dans le même espace. Il aurait fallu, sachant que vous alliez faire des appartements plus spacieux, il fallait forcément réduire le nombre de logements. C'est impossible de maintenir le nombre de logements dans le même espace sans faire un volume plus important de l'immeuble. Je pense que tout le monde peut le comprendre, ça. Mais on n'est toujours pas là où le droit du sol nous permettait d'aller. Alors, on vous dit rien, mais sur le PLU, on n'a pas eu d'un fond d'avis qui avait le PLU. Non, mais ce n'est pas le contraire, mais ce n'est pas... Ça ne nous concerne pas. Voilà. On a essayé de s'assurer, encore une fois, mais il faut leur redonner la parole, on continuera à en discuter et on continuera à recevoir vos arguments. Non, mais je tenais à faire cette première réponse. Donc, ensuite, si on voit le calendrier dans lequel nous étions, il s'est trouvé que les élus de l'époque ont souhaité conduire des affaires comme cela. La période n'était pas propice à des échanges sereins, on va dire ça comme ça. Et donc, on est maintenant dans une phase où le permis de construire, il est délivré, je dirais, et nous ne venons qu'en discuter maintenant avec vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas... Vous n'êtes pas à l'aise, vous, mais nous, non plus. Bon, voilà. Mais c'est comme ça. L'histoire, c'est ça. Pardon ? Mais non, il n'est pas purgé, madame, puisqu'il vient d'être délivré. Donc, on revient à la même chose, on vient d'échanger. Mais, madame, je vous ai répondu, je ne vais pas vous faire deux réponses différentes. On est là pour vous écouter. On est là pour échanger, on est là pour essayer de vous convaincre, mais vous aussi, vous essayerez de nous convaincre. Et après, on en tirera le bilan, puis on verra ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un permis attribué que tout est fini. D'accord ? On est là pour en discuter, on ne peut pas. Et on en discute. Mais simplement, on ne va pas ce soir refaire le permis ensemble. On va le faire. Non, alors, ça, c'est un détail technique, madame. C'est que, une fois que le permis est déposé... Oui, mais on aurait pu être consulté avant. Avant. Oui. Alors, pourquoi ? Parce que c'était les élections, parce que ce n'était pas pratique. D'accord ? OK ? C'est l'excuse. Le calendrier n'était pas adapté, mais non, mais... C'est l'excuse. Excusez-moi, c'est une excuse bidon, c'était les élections, c'est n'importe quoi, ça. C'est une réalité... Vous pouvez... Non, mais c'est n'importe quoi, votre argumentaire. C'est n'importe quoi. Monsieur, 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 monsieur. Donnez-moi juste le crédit de ne pas venir passer ma soirée avec vous pour vous raconter n'importe quoi. Si vous prenez les statistiques nationales, monsieur, vous verrez... Est-ce qu'on a envie de discuter ou est-ce qu'on n'a pas envie de discuter ? Donc, vous me renvoyez des choses, je les prends, mais je vous réponds. Il est connu que les périodes électorales ne sont pas des bonnes périodes pour discuter des projets d'urbanisme. Parce que les projets d'urbanisme, ils sont des projets difficiles, parce qu'effectivement, ils créent des désagréments, ils créent de la nouveauté, ils vont créer un chantier, etc. Donc, voilà. Et donc, il est de statistique nationale que les choses... La production immobilière baisse sensiblement pendant les périodes électorales et puis remonte après. C'est comme ça. Je vous donne simplement ce point de repère. Je ne sais pas, je vais... C'est comme ça. Vous pouvez décaler votre permis de construire après cette période électorale. Alors, pour nous, je vous ai expliqué, dans une société qui est une société dont la gestion est difficile, tendue, nous avons beaucoup d'investissements à faire, et nous n'investissons que les sous que nous gagnons dans notre travail, d'accord ? On ne peut pas laisser passer tout le temps quand on a 1,5 million d'investis, rien que dans la démolition, etc. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour nous, il fallait qu'il y ait une continuité. Nous sommes même un peu tard dans le cycle. Ce qu'on nous a reproché la dernière fois, on avait raison. Un autre habitant nous a dit, pourquoi vous n'avez pas commencé tout de suite quand vous saviez que vous alliez démolir ? Il avait raison. On n'a pas commencé tout de suite. C'était dommage. On aurait dû le faire en même temps. Et du coup, on aurait été plus à l'aise pour en parler, pour concerter, pour échanger. Donc, aujourd'hui, oui, je suis d'accord, ce n'est pas le meilleur moment. Ça nous met, vous et nous, dans le dur. Bon, c'est comme ça. On va quand même essayer de dialoguer et de prendre la meilleure décision après. L'idée, c'est de vous présenter comment on est arrivé à ce projet, quel a été le cheminement, en tout cas, nous, en tant qu'architectes, en réponse à un programme de concours qui nous a été donné à une époque. Donc, on l'a dit, 86 logements. Faire de la mixité sociale avec trois programmes, on va dire un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, entre deux sociales, de l'intermédiaire et de l'accession. Donc, c'est aussi une volonté politique qui nous paraît intéressante. Et comment, finalement, composer avec ces données-là programmatiques, un site qui existe. Donc, on était justement sur le site, entre un site qui est dur, on l'a dit tout à l'heure, qui laisse très peu de place à la végétation, qui est, en fait, finalement, deux barres parallèles qui sont posées comme ça dans la pente et qui donne des effets, d'ailleurs, un peu. Donc, on l'a dit, 86 logements existants, 86 logements à recréer, des ambitions aussi environnementales sur le programme qui était donné par rapport au PLUI, une surface de parcelles, des haute ordonnées, on y reviendra. Il y a des coupes intéressantes qui montrent un peu la situation. Et notre projet par rapport aux hauteurs existantes des bâtiments. On le voit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on le voit sur cette photo, surtout. En effet, le projet est posé, alors sans doute il fait 1 plus 4, mais il est posé de manière un peu indéterminée sur le terrain, avec du sous-sol sur toute la partie inférieure. On voit qu'il y a des proéminences à des endroits et surtout au niveau du rond-point dans la vue. Et nous, dans notre proposition, on essaie justement de s'adapter suivant la pente en gradant, on le verra tout à l'heure, sur des perspectives. Donc, on a des images un peu de contexte. Ça, vous connaissez avec l'air de jeu qui se trouve au sud. Et on a aussi un contexte, on va dire, topographique qui est quand même un petit peu inversé. C'est-à-dire que le soleil se trouve en haut, et le sud se trouve en haut. Et l'idéal, c'est quand même de l'avoir de manière un peu opposée. Donc, il fallait gérer aussi cette topographie. On vous l'a dit, on a beaucoup de paramètres quand on travaille sur un projet de ce genre en concours. On a un budget qu'il faut tenir avec des ambitions, on l'a vu, avec un bilan qui est celui de la déconstruction durant le logement et puis aussi, finalement, du financement des logements sociaux. Et on a des délais de construction et on a tous ces paramètres-là à gérer. Bien évidemment, les ombres portées, ça, on y reviendra. Et le gros, du projet, ça a été comment casser, finalement, cet effet de barre qui est existante aujourd'hui pour redonner un peu plus de ce qu'on appelle de la porosité, c'est-à-dire des vues traversantes et transversales sur le projet. On a fait quelques exemples de position du soleil. L'idée, ça a bien été de, finalement, de revenir avec trois plots différents, avec des hauteurs différentes, on y reviendra, mais aussi pour libérer un maximum d'espace au sol et de recréer des traversantes qu'on n'a pas aujourd'hui. Pour un certain fonds bâtis ou des maisons qui se retrouvent derrière, il y a un mur quasiment continu qui se pose et là, on crée des ouvertures. Donc on le voit sur les trois images. Il y avait cette notion de la pente, on a environ 10% de pente. Le but du jeu, c'était par rapport aux contraintes financières liées au programme, c'est comment insérer tous les stationnements qui sont en sous-sol. Ça, c'est un élément important du projet, justement, libérer le sol et intégrer la majeure partie des stationnements en sous-sol. Et donc ce calage altimétrique de chaque plot nous paraissait intéressant parce que du coup, ça installait une dynamique le long de la grande chartreuse et ça permettait aussi de minimiser les coûts de terrassement puisqu'on a un affleurement rocheux qui est relativement proche et donc limiter les coûts de terrassement. Donc ce calage... C'est des percées visuelles qui sont là, qui sont interrompues. Je crois que c'était les verres à gauche visuelle, non ? Ça, c'est l'existant. Et puis là, on est sur le projet. Donc on voit la différence des deux. C'est-à-dire que ce qui évoquait Manuel, des porosités bâties qui laissent permettre non seulement au soleil mais aux vues de filet. Finalement, on a vu aussi, comment dire, on a des plans infinés, en fait, de murs, de façades qui permettent aussi de laisser passer des regards et de la porosité dont on parle. La transparence aussi en fond de parcelle. L'idée, on y reviendra après, c'est qu'on a beaucoup végétalisé le terrain par rapport à l'existant et par rapport à... On a végétalisé au maximum. Donc on voulait donner à voir aussi cette végétalisation en profondeur d'îlots. Aujourd'hui, il y a cinq fois plus de terres végétales qui... Enfin, aujourd'hui, non. Dans le projet, il y aurait cinq fois plus de terres végétales qu'il y en a aujourd'hui. On est au-delà de ce que cadrait le pays. Donc comme l'a rappelé Crystal Habitat, c'est vrai qu'il y avait une demande de prendre un paysagiste dans l'équipe. Malheureusement, elle n'est pas là ce soir. Elle aurait pu mieux sans doute expliquer les principes. Mais on est parti sur la végétalisation maximum de la parcelle. On y reviendra cinq fois plus que ce qui était existant aujourd'hui. Je crois qu'il y avait cinq ou sept arbres existants. On en a 37. 47. Ou 47. On vient avec quand même 40 arbres de plus sur tout le site. Et on vient travailler en séquence avec un premier tableau, ce qu'on appelle un tableau végétal, le long de l'avenue de la Grande Chartreuse. On avait fait le constat quand on vient sur le site et dans la montée, en fait, de l'avenue, il y a tout un jeu de muret qui se retrouve et qu'on retrouve partout dans le quartier. Des petits murs avec, plus ou moins grand d'ailleurs, avec un affleurement de gazon qui vient contre ces murs. Donc on a voulu retravailler justement cet aspect du muret qui vient clore la propriété avec le gazon qui affleure. Donc ça, c'est le premier tableau végétal. Après le deuxième tableau, c'est des plateformes servantes. On a un peu moins de végétation parce qu'en fait, le sous-sol s'implante sous les trois bâtiments. Donc on n'a pas de terre, de pleine terre. On a un peu de terre qui est posée sur dalle et après sur l'arrière. On s'est positionné, on verra sur le plan masque plus précisément, on s'est positionné un peu en retrait par rapport, bien sûr, aux murs mitoyens pour créer des jardins en cascade qui sont privatisés et aussi qui sont redonnés aux habitants. Et là-dessus, il y a tout un jeu, on va dire, de séquences paysagères. L'idée, c'est vraiment d'inscrire le projet par rapport à son contexte, en s'appuyant sur certains éléments. La figure du muret qu'évoquait Emmanuel, elle part de la densité bâtie de Chambéry et elle s'accompagne jusqu'au plateau du site. Et cette figure-là, elle paraissait intéressante pour vous donner du lien et du sens aux différentes interventions, au calage altimétrique des bâtiments. Oui ? Je ne sais pas si on peut te dire. Bien sûr. Vous avez conscience quand même que toute la bande verte que vous avez mis en dessous des immeubles là, pour faire des immeubles et... Celle-là ? Celle-là ? Non, c'est le côté, voilà. Toutes ces portes-là. Ça peut être très joli avec plein d'arbres, vu le dessus, sauf que c'est enterré à 3 mètres de profondeur quand même parce qu'il y a des murs de 3 mètres de chaque côté. Donc, je ne sais pas au point de vue des arbres en profondeur, ce que ça va donner. Un verger. Je n'ai jamais vu un verger planté dans un sous-sol à 3 mètres. Non, mais ce n'est pas un sous-sol, monsieur. Ce n'est pas un sous-sol, j'exagère. En fait, il y a peut-être 3 mètres de nivellé. Aujourd'hui, il y a des arbres qui poussent. On y est allé à des moments où on voyait justement sur ces terrains, sur des plateformes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a deux avec des arbres qui poussent. Au centre où c'est aussi étroit, il n'y a pas d'arbre. Oui, on n'a pas le même moteur partout. Mais par contre, si vous voulez, notre plan de jardin ne correspond pas aux niveaux, les altimétries du projet ne correspondent pas aux altimétries existantes. On n'est pas du tout sur le même... On n'est pas au plus d'étions. On descend en cascade tout le long du... Il retrouve plus le terrain naturel. L'idée, c'est qu'il retrouve plus le terrain naturel, tout comme qu'il retrouve plus, et c'est ça qui a séduit quand on a discuté du projet, c'est qu'il retrouve plus l'altimétrie aussi de la rue. Aujourd'hui, les bâtiments actuels, ils sont posés sur des espèces de plateaux. Là, l'idée, c'est de reprendre plus le dénivelé naturel. C'est ça, c'est sur ce élément-là. C'est-à-dire que on vous revoit en rouge le terrain naturel et les caliers, les platoires, ils viennent se plier plus ou moins au terrain naturel à quelques... Ah ben oui, c'est là, oui. Comme on a trois... Là, le bâtiment existant, en fait, il y a deux bâtiments, donc deux altimétriques qui étaient vraiment séparés. Donc, ce qu'ils pouvaient créer, c'est en effet, ces effets peut-être d'enfermement. Et là, nous, on vient se rapprocher du terrain naturel. Donc, on descend en cascade petit à petit dans la pente et on retrouve des échelles qui sont plus domestiques et plus naturels. Mais le fait, effectivement, de rester plus... Nous, on s'est posé des questions parce que forcément, quand on intervient sur un site avec des constructions environnantes, on prend en compte ces éléments-là. On n'est pas... Voilà. Donc, effectivement, toutes ces questions-là, on se les est posées. Et comme disait Manuel, après, il faut jouer avec des curseurs. Mais par contre, c'est intégré à la réflexion. Les hauteurs du mur existant, elles ont alimenté les choix qui sont... qui sont... avancés vers nous. Et l'idée, c'était de mettre à profit, justement, parce que ce mur-là, il est raide, mais l'idée, c'est justement de le rendre un peu plus qualitatif, de le rendre un peu plus accueillant, un peu moins raide. C'est pour ça qu'on le met à profit. On installe des talus comptes pour minimiser la hauteur. Il y a des mouvements de terrain qui permettent, justement, de jouer avec la topographie et la rectitude de ce mur-là. Donc, c'est... Voilà. Mais ce sont des éléments qui ont été pris en compte, effectivement. Et notamment, la gestion vis-à-vis des constructions voisines. On le voit, on a maximisé la densité de végétation pour avoir vraiment des îlots ouverts et pénétrants à l'intérieur du site. Toutes les places extérieures, elles sont végétalisées. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, ce n'est pas justement donner à chaque percée pour avoir en premier plan une nappe d'enrobés. Donc, il y a tout le travail qui a été avancé par le paysagiste, justement, c'était d'offrir quelques-unes des percées visuelles qui soient qualitatives et soignées. Avec des traitements de matériaux de qualité que ce soit la végétation ou la revêt de pente-sol. L'enrobé, c'est mis purement à la voirie. Donc là, on voit l'image... Ça, c'est l'image permis et comme l'a dit Yannou Jacques, comparativement à l'image du confort où on est venu un petit peu enrichir les façades en rajoutant, en mettant un peu de couleurs. Sur le projet, il y avait une position aussi en termes d'architecture d'avoir, pour se mettre à la place des habitants, des futurs habitants, on a une avenue de Chartreuse qui est assez passante, donc bruyante. Donc, on a fait des façades plutôt relativement fermées avec ce qu'on appelle des loggias ou des balcons qui se creux qui sont intérieurs pour se protéger du bruit. Donc, pas d'escroissance de balcons de ce côté-là. Par contre, on est sur un mode beaucoup plus, on va dire, domestique sur la face arrière avec des balcons qui s'ouvrent sur le jardin à l'arrière. On voit aussi ce qui est intéressant, c'est de voir, et j'en parlais tout à l'heure, la confrontation de l'image permis ou du projet par rapport aux bâtiments existants. Là, on a quand même des hauteurs qui sont assez importantes et assez imposantes par rapport au quartier et au contexte. Et ce qu'on a voulu faire sur le plan masse aussi, c'est de créer des petites entités et en fait, chaque bâtiment est divisé un petit peu en deux avec deux toitures, avec des failles pour redonner un peu plus de domesticité au projet par rapport à des grands bâtiments qui sont posés comme ça dans le paysage. Donc, il y a ce jeu-là, on le verra sur la coupe, on a des jeux de hauteur et de morphologie différentes suivant les endroits. en plus. On marque un point important, je pense, c'est que votre présentation dépeint un projet qui a l'air quand même de s'intégrer correctement dans le quartier, mais en réalité, ça va être ça. C'est-à-dire que vous avez vraiment embelli votre présentation, c'est normal, parce que vous oubliez gagner le projet par rapport à la réalité. Aujourd'hui, on est sur en réalité des R plus 4, R plus 5 qui montent à une certaine hauteur. Vous avez fait quelque chose qui, lorsque ça va être construit, ça va être beaucoup plus imposant et ça va être vraiment, ça va dénoter le quartier. En tout cas, si vous faites la réponse, on est d'accord, même si le point de vue est vraiment le même. On est d'accord, on met 1, donc ça, c'est la la chaussée, on est d'accord ? Oui, sur le plus haut. Vous me permettez, vous me permettez, je vous laisse que la parole il n'y a aucun problème. Donc, on est sur du R plus 2, on est d'accord sur ce bâtiment. Et là, on est d'accord qu'on est sur du R plus 4. Même si peut-être le point de vue est au-dessus, on n'est quand même pas sur les mêmes niveaux de hauteur. Là-dessus, on est assez honnête, je veux dire, il n'y a pas de... Mais c'est très stratégique de vendre l'air qu'on met en poche, d'un coup, mais c'était... Bien sûr ! Ah non, non, oui, oui ! Mais c'est stratégique parce que ça avait du sens pour nous, c'est pas... C'est juste... Non ! On serait écouté par rapport à ça parce que pour nous, c'est ce qui est... En fait, c'est... En quoi faisons ? Mais non ! Mais ça, effectivement, c'est un choix purement... pour mettre le point le plus haut Tout à fait ! Tout à fait ! Tout à fait ! C'est parce qu'on a une gradation du tissu et du tissu où au niveau du rond-point, on a quelque chose de très bas et on a cette vue en contre-plongée. Et l'idée, c'était vraiment de séquencer l'avenue de la grande chartreuse, de la séquencer et de rythmer ça. Effectivement, on a mis le point le plus haut parce qu'il ne faut pas fleurer. Aujourd'hui, il y a une réelle densification de ce secteur-là. Il y a du bâti qui s'installe, ça se densifie, tout ça. Finalement, ce quartier-là, il va peu à peu, ou il est en train de le faire, de s'imposer comme une entrée de ville. Et d'installer cette verticalité-là, pour nous, ça avait du sens parce qu'on s'éloignait peu à peu de la densité pavillonnaire pour aller rejoindre un vocabulaire qui est un peu plus collectif avec les bâtiments qui sont un petit peu au-dessus, avec aussi une certaine verticalité en R3, comme ça, et du coup, de marquer une transition. L'idée, c'était vraiment on assume une densité, en fait, cette densité-là, elle est assumée simplement pour libérer le sol. L'enjeu, c'est ça, c'est libérer le sol pour donner de la faite terre. On est vraiment le sol, vous occupez la terre. Ah, bien sûr. Et quand vous dites que vous vous dégagez de l'environnement pavillonnaire, je ne vois pas où vous avez vu ça. Vous êtes venu sur le site avant de faire le projet, ou pas ? C'est bizarre, parce que vous auriez pu remarquer que la densité-pavillonnaire, elle ne disparaît pas au niveau de la tour des cinq étages-là. En fait, madame, vous avez raison, on en parlait tout à l'heure. Ce que disait Jean-Lucel, c'est qu'on marque une rupture avec ce bâtiment à cet endroit-là pour faire comme un effet de signal. Parce qu'on est aussi dans une rupture... C'est justement ce signal-là qu'on a traduit. C'est le signe acquis qui est quand même assez dérangeant pour les gens qui sont autour. Par exemple, si on peut développer un peu plus loin dans la présentation de notre projet, c'est qu'en fait, les quatre derniers étages du bâtiment C, il faut se l'imaginer, c'est la taille d'une maison. Il y a deux appartements. On n'est pas sur des dimensions de bâtiment comme vous pouvez l'avoir ici. On est vraiment sur la taille d'une maison, d'une entrée au sol d'une maison qui va se retrouver sur quatre niveaux. La hauteur du dernier bâtiment par rapport à la hauteur du bâtiment existant. Pardon ? 11 mètres par rapport à le bâtiment existant de votre premier... C'est quand la bête ? Pour moi, il paraît de la même hauteur parce que vous avez trois mois parce que vous avez tout ça en fait, l'existence, si vous voulez, justement, sans trancher, on est ici, quoi. À cet endroit-là. Et après, on remonte et on se trouve aussi à 16 mètres. Il est à cette hauteur-là, le bâtiment existant. Non, non, voilà. Si ? Non, mais j'aime ça, je vois bien que non, il y a quoi le soir ? On en est 1 plus 4. En face de chez moi, il y a 1 plus 2. Il y a la chaussée plus 2 étages et là, il y a 1 plus 5. Alors ne me dites pas qu'il y a 7 mètres, ce n'est pas possible. Je le sais quand même, j'ai les photos, si vous voulez, je peux vous montrer les photos de presse de chez moi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En bas, oui. Eh bien, vous auriez dû parce que ma maison, je vous signale, c'est celle que vous avez mis à l'ombre. Alors, vous comprenez que je ne suis pas très content. C'est celle qui est à l'ombre sur votre plan. Alors, évidemment, si vous étiez venu, vous ne l'auriez pas construit comme ça. Sur le plan, on a ceux qui sont complètement à l'ombre, c'est la mienne. Donc, vous comprenez que je ne sois pas très content. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut remonter à la... Non, non, mais... Je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne s'est pas remonté et qu'on a lancé en... Ah, mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai dit... Si, c'est ça. Je dis que si. Je dis ça parce que... Vous avez des éléments qu'on peut remonter tout à fait. Nous, on a quand même aussi une responsabilité. Après, que vous l'interprétiez et que ça ne vous convient pas d'accord, mais nous, on s'engage. Non, mais on engage notre responsabilité là-dessus. Voilà. On a... Voilà, on est là. On est là. C'est un vrai engagement. Donc, si on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, ça ne va pas. Et pour faire la chose correctement, on se promène sur le site. J'en ai une autre question. Est-ce que par rapport à cette photo-là, vous pouvez dire où sera le sol après, à peu près, parce qu'effectivement, on voit bien qu'ici, ce qui fait que ce bâtiment-là paraît tout petit, c'est qu'il est très enterré. Non, mais donc, pour répondre... Effectivement, effectivement, la question n'est pas de vous raconter des ornettes. Nous, on n'est pas là pour vous raconter des ornettes. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Je crois que si, en fait. Je crois que nous devons jouer sur les perspectives au niveau des photos en nous faisant croire que ça va être bien mieux. Moi, j'ai vu les portes de mes rangs, par exemple, par rapport à ce qui avait été annoncé. Il faut quand même reconnaître que c'est le jour et la nuit. Le verdissement, je me méfie. Les jardins romantiques et les vergers de Madame Desmarins, c'est joli dans le mot. Mais moi, je crains quand même que dans la réalité, après, on soit bien déçus. Et quand je vois la photo de droite, ils sont très moches, les bâtiments. On est bien d'accord, ils l'ont toujours été. Il n'y a pas de souci. Mais regardez la vue. On a quand même des montagnes et on aime bien les voir. Regardez la vue que les habitants des chalets peuvent avoir maintenant et regardez ce qu'ils vont avoir après. Donc, non seulement on va voir les voisins, non seulement les voisins vont nous voir. Je ne vois pas où est le bien-être des habitants ici. Il y en aurait 86, on est d'accord, mais est-ce qu'ils seront bien logés ? J'en suis pas sûr. Simplement, je... L'intérieur des appartements. Ce que je voudrais, c'est pour qu'on soit d'accord. On est là. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à se mettre d'accord, monsieur. Non. On n'est pas là pour vous mentir. D'accord ? Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Donc, j'ai... Je ne sais pas, parce que vous me vendez un truc et moi, je me défi. On peut remonter un peu la photo ? Est-ce qu'on peut remonter un petit peu la photo ? Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On la descend. Je vous le demande. Donc, j'ai demandé aux architectes de me dire en bas par rapport à la... Il y a un poiffu, quoi. Il y a un poiffu, mais c'était tout. Non, on ne croit rien. Je pense qu'on n'est pas... en faisant preuve d'apathie et de vous mettre à votre place. Et de vous mettre à notre place aussi. Nous, moi, j'ai acheté il y a deux ans. Quand j'ai acheté, on m'a dit Logico, c'est un projet qui va être au fait, à neuf, à peu près même hauteur. À l'époque, apparemment, le PLU disait R plus 4. Bon, le PLU a été changé il n'y a pas très longtemps. Ça, je n'ai pas pu vérifier. Mais soit, on a tous eu à peu près la même information dans le quartier. Ceux qui ont acheté, ça va être la même hauteur. On a aussi appelé Crystal Habitat. Malheureusement, je n'ai pas décrit parce que c'est à l'oral. La personne de Crystal Habitat m'a confirmé que ça sera à peu près les mêmes hauteurs. OK, on passe ça. Maintenant, on voit ce projet-là. Ce qui nous dérange, nous, en tant qu'habitants, c'est qu'on aurait accepté un projet. On était prêts. On savait qu'il allait en avoir un problème. Il n'y avait pas de problème là-dessus. On l'aurait vraiment même. Prix Agralforce, c'était un projet qui était à peu près fidèle avec l'existant. Aujourd'hui, vous nous proposez un projet avec une tour de 7 étages dans tout Bellevue. Jusqu'en bas, il n'y a pas de 7 étages. Il n'y en a pas. Et il y a... On en prie. Moi, ça fait deux ans que je suis là. Il y a eu une énorme construction. Laissez-moi. Je ne pense pas que vous avez le réseau sur Bellevue parce qu'il y a des focours qui sont très hauts. Donc, je suis mis à part ça. On pourra faire un tour. Elles sont dans la colline, mais... Elles sont dans la colline, en dessous du niveau de la route. Je vais le faire dire. Je connais ce projet. Sur Bellevue, je regarde beaucoup les tours. Et je me rends compte qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup de... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne comprends pas, en fait. Et ça, j'aurais bien qu'on m'expliquait en tant que personne qui travaille. Ce n'est pas votre... Ce n'est pas vous qui allez faire le bénéfice là-dessus. Ce n'est pas... Personnellement, vous avez un salaire tout le temps de moi. Vous êtes pris de public. Comment vous avez pu vous dire qu'on va mettre une tour comme ça et que ça va passer, quoi ? C'est ça que je ne comprends pas. Ça me paraît... La notion de tour, il faut la relativiser. Il vous a dit, c'est deux appartements par niveau. Mais j'entends votre propos. Lorsque... Non, mais simplement, j'essaie de répondre à votre question. Lorsqu'on était à la phase concours, le choix, c'était ça. C'est-à-dire quelque chose qui, effectivement... Parce que c'est Pathé qui a dessiné ça. Christian Pathé. Et Christian, il a cherché à dire « Je m'inscris dans les auteurs actuels ». Et donc, il a fait quelque chose de continu. Et donc, effectivement, le moment de vérité sur la discussion que vous mettez en scène, là, à juste titre, c'était cette forme-là ou cette forme-là. Et effectivement, c'est audacieux et c'est... voilà, ça ne passe pas inaperçu ce qu'on propose. Par rapport à ça, qu'on trouvait brutal et qu'on trouvait pas adapté comme forme. Voilà. Mais c'est un peu ça qui s'est joué. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est biaisé à la base, c'est que vous avez voulu remettre le même nombre de logements dans le même espace dans le même espace dans le même espace dans le même espace. Donc, forcément, c'est le nombre de logements qui ne va pas... À partir de vous pourriez faire un logement plus grand dans le même espace, il fallait faire un maximum dans le même espace. Simplement, on peut réclamer le parti-tri... Non, mais je sais. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Il faut expliquer comment nous on s'est positionnés par rapport à ce programme. C'est effectivement... C'était monter pour libérer le sol et justement, donner du verre... Donner... Ça ne nous intéresse pas parce que j'en passe. Non, j'entends. Je ne vous plaît pas. J'entends bien. Derrière, vous, vous êtes de la partie en face. C'était juste ça que je voulais signaler. Donc, si vous avez juste... Ceux-ci sont ceux qui sont derrière et qui me verront plus le soleil de toute la journée. J'essayais d'identifier ce que vous me disiez. Je n'essayais pas de faire... Mais que vous soyez d'un côté ou de l'autre qu'on n'est pas soleil le matin ou qu'on n'est pas soleil la punitive, je pense que vous en avez même. Et une tue de 7 mètres, de 7 étages, au milieu de maisons qui sont là depuis, la même époque, si c'était avant ces logécos, je pense que... les chalets d'en face étaient là avant... les chalets d'en face étaient là avant les logécos et les maisons dernières étaient après. Non mais madame, est-ce qu'on peut faire en sorte que ce ne soit pas juste un combat ? Moi, j'ai... Non mais on peut juste se dire que ce n'est pas un combat parce que... voilà, ça peut rester cordial. En tout cas, on essaye de le faire. On essaye de le faire. En fait, moi je trouve que les deux autres projets que vous n'avez pas retenus sont ceux qui correspondent le mieux au quartier. Alors après, qu'il y ait un problème économique, ça, ça se gère, ça va être votre travail mais honnêtement, c'est les deux autres projets qui correspondent le mieux. C'était pas le sujet principal. Eh bien, c'est les deux autres qui correspondent le mieux. Même si le vôtre est très bien, mais il ne correspond pas à la vie du quartier. Non, non, il n'est pas très bien. Non, non, il ne correspond pas à la vie du quartier. Plusieurs... Messieurs, mais j'aime pas... Plusieurs... On a rien à faire un peu clair. Non, on ne va pas. D'accord. OK. Plusieurs sujets principaux. On me dit pourquoi le nombre de logements. Le nombre de logements, c'est simplement on est à 5 minutes du centre-ville. Vous avez des espaces verts fantastiques que je connais. Ah non, non, non. Pardon, mais non, non, non. Si vous avez vu à quel point l'écouture de ce métal. Non, 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 mais madame, si vous voulez... Oui, oui, mais c'est énervant aussi de vous écrire. Mais non, mais c'est pas énervant... Non, mais c'est... Tout est fantastique, tout est fantastique. Non, mais c'est... Laissez-le fantastique, quoi. Arrêtez de nous le bétonner. Même si vous nous annoncez de la merdure et tout, on s'est déjà fait avoir un petit peu une fois. Voyez tout le nombre de logements qui se sont construits, là, c'est même pas fini. Non, mais ça... Vous nous en remettez une troisième bouche. Vous parlez de la... C'est bon, on en... De Jacob. 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 De Jacob. Au ras du chemin, ni à moi. Au ras de la chambre. C'est vrai qu'on est un peu exaspérés. Excusez-nous. Mais ça fait des années que ça dure. Vous êtes parce que vous êtes dans une ville qui est en croissance, madame. Et ça, vous, ni moi, n'y pouvons rien. Nous sommes dans une ville qui est en croissance. Nous sommes à 5 minutes du centre-ville et vous avez un poumon vert au-dessus et vous avez le parc des... Non, on a plus des poumons vert. Vous avez... On a plus des soucis, on a pas plus. Pardon. Vous avez un poumon vert au-dessus. Vous avez un poumon vert au-dessus, énorme, et vous avez le parc de la calamite en dessous. Non, mais c'est une réalité. Il n'y a pas beaucoup de quartiers... Pardon. Non, mais je vous donne des éléments justes qui sont factuels. Je ne dis pas que c'est bien et que ce n'est pas bien. Je ne dis pas que vous avez tort. Je vous donne des éléments rationnels. Donc, la quantité de logement, est-ce que c'est ici qu'on doit diminuer la quantité de logements ? Rationnellement, rationnellement, non. Mais que... Attendez, 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 mais je... Excusez-moi... Vous parlez aussi de la départementale. Non, mais la départementale. C'est une départementale avec du transport en commun, avec une piste cyclable qui va être confortable. Le centre comptoir. Mais non, monsieur, mais c'est pas... Non, mais monsieur, vous êtes à 5 minutes du centre-ville avec du transport en commun, avec une bande cyclable. Vous êtes en position. Mais il n'y a pas du transport. Mais monsieur, on ne peut pas... On ne peut pas... Monsieur, on ne peut pas défendre tout et son contraire quand on dit qu'il faut arrêter la consommation de la terre ailleurs. Il faut bien qu'on construise des logements qui parlent au pont. Il faut juste... Moi, je vous donne des éléments du pourquoi puisqu'on me demande pourquoi. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal. Je ne me prononce pas. Non, mais non, je devrais juste le tableau de l'existence. C'est-à-dire que... C'est vrai qu'il y a des fonds de l'honneur, mais c'est vrai aussi que c'est extrêmement passant et qu'il n'y a pas du tout sécurisé. Juste la façon de voir après de... D'ailleurs, c'est pas... la création de projet et le traitement de cette avenue. Oui, je vais peut-être juste prendre la parole puisqu'on parle de l'avenue de la Grande Chartreuse. Effectivement, il y a un projet d'aménagement de l'avenue de la Grande Chartreuse qui, justement, va permettre l'insertion d'un trottoir sur toute l'avenue de la Grande Chartreuse depuis le mini-gératoire jusqu'au gérapeur de Mivalois sur Jacob. Donc, il y a un projet d'aménagement. Il va se faire en fait en plusieurs phases et il y a une première phase, on en a parlé en réunion publique le 19 mai dernier. Il y a une première phase d'aménagement qui va être réalisée depuis le dessus des jardins familiaux. En fait, on commence par le secteur Hamon puisque, justement, là, on savait que les logécos devaient être démolis et qu'il y avait un projet de construction qui allait se faire. Donc, évidemment, on va laisser le projet de construction se faire et on viendra aménager les abords et en concertation, d'ailleurs, avec Cristal Habitat par rapport à des gestions d'OM, par exemple, et par rapport aux accès. Donc, la première phase doit se dérouler à partir de cet été depuis les jardins familiaux jusqu'au girapeur de Mivalon où on aura des éléments pour faire ralentir, on aura la création de trottoirs, on aura la création d'un accotement cyclable, d'un espace cyclable pour permettre, alors uniquement dans le sens montant pour permettre de donner de la place aux vélos qui sont de plus en plus nombreux, notamment avec le développement des vélos électriques. Et sur la deuxième phase, elle est donc des jardins familiaux jusqu'au mini-giratoire de Bellevue et on voit d'ailleurs une écluse qui est créée. Il y a aussi deux dispositifs de ralentissement sur cette section avale. Il y a une écluse qui sera créée et donc ça rétrécit en fait la voie à un seul passage avec des sens prioritaires et puis un peu plus haut vers l'accès de la copropriété cristale qui est juste au-dessus. Il y a un plateau ralentisseur en fait qui est prévu. Et vous aurez donc des trottoirs tout le long. On a hésité parce que ce n'était pas évident notamment là où il y a le... Aujourd'hui vous avez l'escalier et ça monte. On ne l'avait pas forcément intégré au départ parce que c'est une section qui coûte assez cher. On n'a pas la place aujourd'hui de mettre un trottoir mais finalement il a été acté. Donc il y aura bien un cheminement piéton tout le long. Alors d'un seul côté sur cette section-là en tout cas et des deux côtés à partir de l'accès à la copro vers les jardins familiaux pour permettre de faciliter les liaisons vers les arrêts de bus dans les deux sens puisque dans la phase d'aménagement qui va avoir lieu à partir de cet été il y aura l'aménagement de l'arrêt de bus Bellevue donc c'est celui qui est plus haut et du coup il y a des endroits où il y aura deux trottoirs pour permettre d'aller de part et d'autre. Le plan il est très long puisqu'on est ici au giratoire de Mivalon donc sur Jacob-Belcombet c'est un projet qui est à cheval sur les communes de Jacob-Belcombet et de Chambéry donc ici en amont le giratoire de Mivalon et puis ici c'est le mini giratoire de Bellevue actuel donc tout ce que vous voyez en mauve en fait c'est l'insertion d'une bande cyclable d'un mètre soixante dans le sens de la montée en parallèle en fait le gabarit de la voirie est revu à 5 mètres 50 donc d'un côté vous aurez un trottoir et de l'autre côté vous avez la bande cyclable dans le sens de la montée ce qui est plus étroit que ce qu'il y a aujourd'hui on est plus à 6,50 voire 7 mètres on est très large notamment sur le secteur de la rue Gérard-Philippe donc simplement je reste à cette échelle là après je pourrais zoomer mais pour vous expliquer qu'il y a plusieurs dispositifs sur toutes ces longueurs pour faire ralentir et tout le long également vous avez donc tout ici la création d'un trottoir et de deux trottoirs en fait à partir d'ici là c'est l'accès à la compote de cristal et à partir d'ici donc vous avez des trottoirs des deux côtés puisque l'arrêt de la belle vue va être aménagée au débouché là où il est actuellement au débouché de la rue Gérard-Philippe et donc sur la longueur on aura donc ici on a une écluse avec un sens prioritaire ici on a un plateau et alors ici il y a une aire à continuère ici vous avez l'arrêt de bus qui est aménagé je finis juste les différents éléments puis je vous écoute ensuite vous avez ici des îlots centraux pour notamment sécuriser apaiser les vitesses éviter les mouvements intempestifs de tourner à gauche dans tous les sens et le dépassement du bus également à l'arrêt et puis au débouché de la rue du Granier un mini-gératoire voilà après je peux zoomer plutôt sur ce secteur donc le premier tronçon c'est la partie amont et le deuxième tronçon la partie avale en même temps que le projet de Roustal est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le bruit pour traiter le bruit parce que c'est insupportable en fait là nous on est juste derrière avenue Roustal-Girac vous êtes de rue Magenta oui Roustal-Girac en fait et le ramon en fait de la route alors il n'y a rien de spécial qui est prévu pour le bruit de toute façon alors la route c'est une route départementale donc c'est pas nous qui les enrobés relève du département le tapis en fait de la chaussée c'est le département le problème c'est qu'on est là sur des vitesses limitées à 50 km heure parce qu'il existe limité j'ai dit en tout cas mais on espère que ça sera mieux limité avec le projet d'aménagement en fait parce qu'il existe vous avez raison des revêtements qu'on dit anti-bruits c'est des enrobés qui sont très serrés qui permettent de diminuer le bruit en fait ces enrobés ils sont efficaces à partir d'une vitesse de 70 km heure et en ville en fait bien souvent c'est le bruit des pneumatiques et des moteurs qui prend le dessus et le bruit des moteurs qui prend le dessus sur le bruit des pneumatiques et du coup ces revêtements ils ne sont pas dans les zones d'agglomération en fait ils ne sont pas efficaces et du coup on ne les met pas dans les zones d'agglomération si c'est une départementale comment ça serait quand on est considéré comme une zone d'agglomération c'est sûr que c'est nous qui faisons une zone d'agglomération ça devrait être départementale elle passe partout en fait une route départementale c'est une route qui relie plusieurs communes en fait sur des et donc il y a des parties qui sont en zone agglomérée et il y a des parties qui sont hors agglomération oui c'est une zone agglomérée c'est à dire qu'elle est limitée à 50 km par an la limitation c'est pas à 70 comme à l'avenir des landiers qui est aussi une route départementale en règle par contre le traitement du bruit c'est une vraie je pense qu'il y a vraiment à faire parce que c'est alors normalement les éléments qui permettent de limiter la vitesse ça permet de limiter le bruit après c'est vrai qu'aujourd'hui les bruits je ne sais pas vous si c'est plus les voitures mais des fois c'est aussi les deux roues les scooters qui sont très difficiles à faire ralentir parce que c'est vrai que tout ce qu'on fait quand on fait des chicanes ils ont plus de mal à respecter à respecter tout ça c'est à dire qu'avec toutes les constructions qu'il y a eu sur la commune de Jacques-Fort la maquette à la ligne vraiment au ras d'un autre ça redevient sur la lutte-chartre de Chambéry du coup ça fait toute une population qui va circuler parce que tout n'est pas encore habité pour l'instant donc c'est énorme c'est une mini-ville là où là si vous voulez quand vous êtes dans votre jardin donc là c'est on ne peut plus se parler c'est intenable on ne peut plus se parler on ne peut pas garder les fenêtres ouvertes l'été parce que vous ne vous entendez pas c'est un trafic à l'intérieur de la situation pour l'instant comme il a été augmenté déjà un peu depuis ces dernières années et franchement on ne s'entend pas c'est pas un trafic que ça a été soutenu mais pas encore très important il va peut-être effectivement augmenter à la carrière avec la châte d'aimerais mais c'est vrai que par rapport au bruit on ne peut pas mettre des murs anti-bruits on ne va pas raconter des histoires et après vous êtes déjà des habitants de Stalingrad vous êtes déjà en hauteur par rapport à la oui justement justement ça monte justement le comble ça monte le comble mais justement vous êtes encore pour vous protéger il faudra un mur avec un je ne vais pas dire vous avez autre chose non 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 je ne vais pas cacher plus à la construction de Stalingrad et puis les murs les murs anti-bruits c'est des prix complètement exorbitants et si on a enfin on ne peut pas mettre des murs anti-bruits en agglomération par contre c'est vrai que l'objectif c'est de faire respecter les vitesses parce qu'il n'y a que en limitant les vitesses que le prix pourrait être un petit peu moins ok mais il va falloir éviter aussi le truc je ne sais pas le niveau d'âne la chicane ou ça va faire clac-clac 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 alors ce n'est pas des chiens alors ceux qui font plus de là en fait donc ici c'est juste une écluse donc celle-là elle est à niveau zéro c'est simplement de laisser priorité en fait au sens qui monte après effectivement ici vous avez un plateau mais c'est justement c'est un plateau c'est avec des rampants ce n'est pas les ralentisseurs type trapézoïdal là qu'on voit il n'est pas sur Bellevue mais il y en a aujourd'hui le bâtiment il serait à 7 mètres de la nuit c'est-à-dire du mur quand tu parles de la nuit d'autres du mur précis c'est vraiment simple que de parler simplement la nuit c'est le mur si vous voulez aujourd'hui ce bâtiment il est à 7 mètres du mur là-haut et à 5 mètres là-haut oui à 5 mètres là-haut le bâti futur la façade est à lumière non mais la façade la façade ce n'est pas la façade c'est le bout du balcon vous savez très bien que la limite la distance dans un bâti et la limite propriété c'est le point c'est pas du tout la façade donc je ne dis pas le point qui vous arrange pour donner une distance donc je dis le point c'est la masse bâtie on ne parle pas de vis-à-vis ou de point de vue la masse bâtie elle s'installe non le bâton c'est le bâton c'est eux ça reste ponctuel après effectivement la ponctualité est en face de chez vous mais là on n'a pas des balcons de ça on n'a pas des balcons de 3 mètres on va comprendre un petit peu on a l'impression que la cour a un balcon qui va loin en alliant un petit peu la concurrence des longues on a eu sur la perso vous avez raison au concours c'est possible qu'on l'ait eu mais non on a été ramener à la région on a été ramené à la région non on le faisait sur l'arrière sur le côté sud on le faisait là oui il était sur le côté sud on le faisait sur le terrain de jeu ah ok donc il n'y a pas de balcons qui partent comme ça non ça c'est une terrasse il n'y a pas de bâtiment qui partent comme ça sur le terrain de jeu de ce côté là il y a du balcon c'est la terrasse qui est là si on veut oui c'est ce qu'on voit là le mur et le bâtiment le mur le mur est là la façade est à 8 mètres donc le bout du balcon est à 6 mètres voilà vous aviez 7 et d'un plus oui mais vous aviez 7 sur 30 mètres de long non pas chez moi et puis le chauffage par contre non chaudière madame chaudière bois chaudière bois granulé bois granulé bois mais où tous les bâtiments il y a la circulation les jours de déviation quand les skieurs passent maintenant grâce à leur GPS par ici pour essayer de rattraper l'autoroute et tous les universitaires qui aux heures de pointe passent ici c'est devenu infernal sortir de la rue magenta est devenu extrêmement mortel alors vous attendez qu'il y a un mort alors il faut réagir dès maintenant il ne faut pas attendre que les constructions soient effectives il faut que ce soit fait avant avant que les constructions ne commencent parce que les chauffeurs de camions ne sont pas des tendres eux les premiers vont être en danger donc dès le moment de la démolition nous serons habitants en extrême danger dans ce rond-point il faut exiger une sécurisation de ce rond-point immédiatement c'est la même chose quand on sort de la route ça ne sera pas fait immédiatement je ne vais pas vous dire parce qu'il n'y a pas eu d'études précisément sur la modification du giratoire maintenant effectivement on a le temps j'entends depuis quelques temps a priori des remontées de ce mini giratoire et on peut y réfléchir moi je vous dis c'est vrai qu'il y a des contraintes particulières de circulation je ne vous dis pas surtout si vous voulez qu'on le fasse immédiatement qu'on se déplacera le transfo EDF c'est quelque chose quand il y a un transfo il y a des tas de réseaux qui arrivent et le déplacer ça ne sera sans doute pas possible après il peut y avoir je pense qu'effectivement ça arrive très vite et comme le giratoire est complètement franchissable il continue en fait sur leur lancée et du coup les cd de passage ne sont pas forcément respectés par pas mal d'usagers on vous a entendu merci beaucoup on vous a entendu je prends en compte ça et on va mener à bien la réunion de vendredi et ensuite on discutera entre nous des mesures qu'on peut vous proposer ce qu'on souhaite ce qui est important pour nous vous comprenez ce qui est important pour nous c'est qu'aujourd'hui on puisse à l'automne terminer la démolition et commencer quelque chose parce que c'est important c'est un gros projet pour nous on peut l'adapter ce projet donc c'est ce qu'on va discuter en fin de concertation j'allais dire il y a encore une séance vendredi et puis on vous donnera la réponse du coup dans les jours les quelques jours à venir ok ça c'est important si vous nous proposiez quelque chose qui serait acceptable et on arrive à trouver un compromis on n'espère pas aller dans des recours qu'on n'aimerait pas mais c'est là dessus pour que ce soit clair entre nous le recours vous ne le ferez pas contre nous le recours non 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 pardon monsieur parce qu'il faut les mots ont un sens il y a deux types de recours qu'on peut faire donc je vous éclaire sur ce droit le recours au tribunal administratif c'est un recours contre la décision qu'a pris la ville de nous délivrer le permis donc si vous voulez c'est pas un recours contre le projet c'est dire la ville n'aurait pas dû nous le délivrer et c'est un biais c'est un recours administratif l'autre recours qui existe c'est un recours au tribunal normal c'est le recours pour le préjudice que vous cause le projet à vous donc il y a ces deux voies voilà donc c'est ces deux voies qu'on peut prendre en droit bon alors au delà de ça on a bien compris vos demandes et c'est pour ça que je vous ai dit on attend la séance de vendredi parce que c'est encore une séance de discussion ensuite on se verra avec les élus et on choisira on choisira de un parti de vous répondre voilà et dans ce cas là on s'engagera par courrier vous tous j'espère que on a tous les noms des participants non ? normalement oui donc on s'engagera par écrit vis-à-vis de vous en disant voilà la proposition qu'on vous fait est-ce que vous pouvez vous engager sur une date d'un retour une date c'est rare on est une date si il faut quand même qu'on ait besoin d'en parler oui je comprends mais vous voyez on peut se dire on a un conseil d'administration le 25 juin on se sera au moins parlé d'ici le conseil d'administration du 25 juin donc avant fin juin donc avant fin juin je dirais c'est ça le bon timing pour vous faire une proposition nouvelle je vous ai expliqué que ça fait 5 ans qu'on y travaille il y a un concours il y a un jury vous avez dit que le projet il est beau enfin certains d'entre vous l'ont dit voilà on a entendu donc on refait pas le débat on a entendu je vous dis le processus d'accord donc on va attendre la séance de vendredi il y a des discussions encore vendredi d'ici moi j'ai une échéance c'est le conseil d'administration on est tous ensemble donc ça permet de discuter avec les intéressés et d'ici fin juin on revient vers vous pour vous dire on a entendu ce que vous nous avez dit voilà ce qu'on vous propose je dois quitter la réunion donc je suis adjoint à l'organisme et j'ai relevé un certain nombre de questionnements fort intéressants dans cet exercice de présentation d'un projet à la population il y a des éléments réglementaires qui relèvent du plan local de l'urbanisme et puis il y a peut-être quelques manques à gagner dans l'explication du projet notamment dans l'effet de masse je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que ce projet on l'a trouvé dans les cartons quand nous sommes arrivés il y a un an donc on a regardé l'historique on a vu les autres projets on a vu celui-là on avait conclu qu'en fin de compte celui-là était le plus intéressant on était relativement en accord avec nos prédécesseurs sur ce point il y a un phénomène de densité c'est un phénomène qu'on retrouve de partout dans tous les projets sur Chambéry j'entends là qu'il y avait pas mal d'observations sur le PLU en disant mais on n'était pas au courant on ne savait pas que le PLU avait évolué tout ça donc là j'attire votre attention sur le fait qu'effectivement c'est compliqué d'aller consulter un PLU c'est réglementaire c'est des textes c'est des petits dessins relativement incompréhensibles je vous invite à le faire nous sur un certain nombre de quartiers on a entrepris des modifications du PLU pour prendre en compte le contexte et on a fait le mois qui précédait des réunions publiques pour alerter pour motiver les gens pour répondre à l'enquête publique puis pour expliquer les tenants et aboutissants et imager un peu la réglementation pour que les gens chacun se rendent bien compte avant qu'il y ait un bulldozer devant chez lui qu'en fait il y a des zones qui sont constructibles avec des densités qui varient et qui sont des choix pas seulement municipaux mais c'est des choix qui sont imposés par l'État au niveau de l'acceptation d'une certaine population dans l'évolution démographique sur un territoire et là cette population il y a une exigence de l'État je vous passe les sigles et tous les textes qui nous imposent cela et on doit sur Chambéry accepter une certaine densité cette densité elle est localisée en général près des équipements près des commerces ou des équipements des endroits qui sont déjà desservis pour éviter la contrepartie c'est d'éviter qu'on aille construire dans la nature et là on entend dans Chartreuse qu'il y ait des constructions de partout donc forcément qu'il y a une densité est-elle acceptable ou pas c'est tout le débat qu'on a là en tout cas je vous invite à bien vous enseigner sur toutes les enquêtes publiques qui concernent les modifications du PLU il y en a deux en cours là mais malheureusement l'enquête publique est terminée depuis le week-end dernier on va en faire d'autres ça marche par semestre en général donc on va en faire d'autres sur le prochain semestre il y a votre quartier non il n'y a pas il y a votre quartier mais enfin ça concerne tous les chambériens aussi normalement donc je vous invite à le faire et s'il y a des choses ou si vous connaissez des gens qui sont concernés plus particulièrement par les autres quartiers je vous invite à le faire et nous on fait des efforts pour faciliter l'accès à cette enquête publique à la compréhension de ce qui se passe parce que j'ai bien entendu ce que vous disiez là après il y a un manque à gagner dans ces preuves peut-être si je peux me permettre dans l'explication des projets il y a une perspective où on voit vous disiez le bâtiment le plus haut en haut et en fait ce qu'on appelle la tour en fait elle ne s'inscrit pas dans la masse complète enfin je ne sais pas si il y a une image on voit ça mais elle ne s'inscrit pas dans parce que les architectes ont eu comment dire l'honnêteté de dire qu'ils avaient peut-être changé le point de vue enfin les points de vue sont vrais les deux points de vue mais ils ont surélevé le point de vue de la perspective concours parce que elle est moins impactante mais si non c'est pas celle-là c'est celle-là voilà celle-là mais on peut leur dire que là s'ils avaient voulu aller plus loin en restant dans la réalité de la représentation ils auraient pu faire la perspective comme l'autre ou décaler décaler un peu plus sur la droite et là la tour se serait détachée et on aurait vu une fragmentation des volumes enfin des espaces plus fragmentés donc une ouverture une vue sur le ciel une décongestion un peu et là la perspective on peut dire qu'elle est un peu congestionnée comme elle est présentée mais c'est pas la réalité si vous décalez de 10 mètres vous allez voir la tour qui se détache et le c'est d'accord après je parle pas de la hauteur je parle simplement de l'effet esthétique c'est pas cet effet là c'est de la hauteur parce que de l'ordre il y a aussi cet effet après bon la tour elle fait pas la largeur je veux pas argumenter sur enchérir ou quoi que ce soit simplement parce que ce qui est important dans les présentations c'est qu'il n'y ait pas d'incompréhension c'est tout après je trouve qu'il a été minimisé aussi le fait de faire de la pleine terre par rapport à avant on avait de l'enrobé une surface d'enrobé là on a 5 fois moins d'imperméalisation du sol qu'initialement c'est pas neutre ça mène pour la qualité de vie parce que toute la perception qu'on a à hauteur d'homme quand on monte tous les arbres qu'on voit là c'est pas des plantations jardinières c'est des arbres en pleine terre donc il y a un vrai projet végétal qui peut se développer le long de l'avenue de la grande chartreuse donc ça pour le piéton pour le riverain pour tout le monde ça a vraiment du sens même par la chaleur sans en parler après par rapport au niveau de chaleur la critique est faite sur les jardins encaissés il y a des pays et dans les pays chauds où on a les jardins qui se développent dans les creux justement les arbres poussent très bien et avec l'ombre conjugale de l'arbre et du moins ça fait des îlots de fraîcheur donc ça c'est aussi des choses qui peuvent être dites et ensuite le chauffage bois donc j'ai entendu des discussions sur les fumées noires qui avaient retombé sur les bâtiments c'est vrai qu'il y a eu une mauvaise une mauvaise génération de chauffage au bois les premiers poêles à bois que tout le monde installait et qui n'étaient pas bien régulés et qui étaient relativement toxiques maintenant tout ça est beaucoup plus normé le fait qu'il y ait une chaufferie pour l'ensemble ça permet donc d'avoir une maintenance de la chaufferie bien meilleure que s'il y avait je ne sais pas 80 chaufferies 80 chaufferies individuelles et donc il y a des contrats d'exploitation qui sont vraiment rigoureux là-dessus je ne vais pas me pesantir et en même temps le bois est une énergie qui ne sollicite pas qui ne fabrique pas de gaz à effet de serre comme le sont les produits fossiles donc c'est une filière qui est intéressante et en même temps avec un réseau de chaleur ce qui est aussi quelque chose d'assez intéressant et relativement novateur enfin cette proportion gardée voilà c'est quelques éléments qui me semblaient manquer un peu à l'explication et puis je vous invite je renouvelle que le PELU avait évolué tout ça donc je vais déjà dire votre attention sur le fait que effectivement c'est compliqué d'aller consulter un PELU c'est des réglementaires c'est des textes c'est des dessins relativement incompréhensibles je vous invite à le faire nous sur un certain nombre de quartiers on a entrepris des modifications du PELU on prend en compte le contexte et on a fait le mois qui précédait les réunions publiques pour alerter pour motiver les gens pour répondre à l'enfer publique puis pour expliquer les tenants et les aboutissants et imager un peu la réglementation pour que les gens se rendent chacun se rende bien compte avant qu'il y ait un but de 2er devant chez lui qu'en fait il y a des zones qui sont constructives avec des densités qui varient et qui sont des choix pas seulement municipaux mais c'est des choix qui sont imposés par l'Etat au niveau de l'acceptation d'une certaine population dans une évolution démocratique sur un territoire de l'Etat au niveau de l'Etat Sous-titrage ST' 501